... Afin à Oman, une destination de voyage, de rêve pour beaucoup de gens. Nous sommes également l'un d'entre eux et avons d'abord été surpris par le magnifique paysage. Notre première destination était le désert à l'extrême sud-ouest d'Omane, ce qui l'impliquait un voyage de plusieurs jours à travers une région assez monotone. Mais dès que nous éloignons de la route principale, les choses redeviennent passionnantes. Des sections de sable moues alternent avec des pentes dures assez accidentées. Mais c'est suffisant pour aujourd'hui. Nous cherchons et trouvons un endroit dans les dunes. Le lendemain matin, après le grand lever du soleil, nous partons assez tôt. Les sections finement poudreuses réclament quelque chose, même si Kaby avale un peu de sable. Les pistes sont bien entretenues. Nous avons vu encore et encore des équipes de construction de route. C'est nécessaire pour le trafic des compagnies pétrolières. Malgré tout le travail, il reste encore des tôles ondulées. Et nous avons donc beaucoup de scousses et nous espérons vraiment la fin de cette piste. Nous y sommes parvenus. Les dents ont également survécu et nous pouvons ainsi profiter du parti Alain de Muraille jusqu'à la côte. Nous avons vraiment aimé cette section. Paysage désertique et magnifique de roches et de grès. Seulement interrompu par quelques petites colonies pédouines. Et bien sûr, quelques chameaux de temps en temps. Nous apprécions cet itinéraire car il offre exactement ceux que nous aimons dans le voyage. Des étendues incroyables, des paysages fantastiques et presque personne. Nous avons donc cette pôté pour nous seuls. C'est pour nous le plus grand luxe. Le parcours n'est pas trop long, seulement 83 kilomètres. Nous n'avons donc besoin que d'une demi-journée. Malheureusement, c'est beaucoup trop court. Nous atteignons bientôt Aydam, le dernier village pédouine de cette route. Nous devons encore traverser ce canyon, puis dépasser les postes militaires et la civilisation nous reviendra. Cependant, le chemin qui longue la côte en direction de nord-est ne mène pas le long de la mer, mais plus loin dans les montagnes. De temps en temps, nous croisions les chameaux habituels, parfois aussi des vaches. Et parfois, nous devons laisser passer les jeunes sauvages en premier. Pour arriver à la plage, nous devons d'abord descendre la montagne. Fait ! Il ne reste plus qu'à trouver un endroit confortable pour clobier nous. Et ce n'est pas un problème dans cette petite village tranquille. Surtout parce que nous avons la chance et que nous nous retrouvons ici en semaine. On peut même aller à la chasse au crabe. Après quelques jours de détente sans rien faire, nous continuons notre route côtière. Le contraste entre le paysage montagneux et les vues sur la mer avec l'étendue bleue et grand. Et offre une superbe opportunité de photo. Alors que la route atteint la mer, nous nous arrêtons pour observer des poissons et des crappes dans les mares rocheuses. Lorsque nous conduissons ici, les histoires de Sinepad le marin nous viennent à l'esprit. Il viendra de Sohar, une ville portueur au manèse. Mais qu'il s'agisse d'une contre-défait ou non, la côte ici est tout simplement d'une beauté magnifique. C'est l'après-midi et il est temps de chercher un endroit pour dormir. Nous trouvons ceux que nous cherchons dans un petit ouète. Entre les palmiers, c'est tout simplement sensationnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...